25 ans d'absence, c'est une excuse, non ? Oh, pas quand on aime les gens et les choses, mon garçon. Est-ce que j'ai hésité à te reconnaître, moi ? Alors, allons, allons, dîner. Ah, j'y pense. Il faut nous dépêcher, M. Rignot ne va pas tarder. M. Rignot ? Mais voyons le directeur de la banque. Il faut tout de même bien que tu songes à placer ton argent, Ludovic. Dans une banque, jamais, j'aime pas les banques. Drôle d'idée, pourquoi ça ? Souvenir personnel. Il y a tellement de banquiers parmi les voleurs et de voleurs parmi les banquiers. En Amérique, c'est possible, mais pas ici. Ici, nous avons une police, mon garçon. Ah. Vous, à la messe ? Qu'est-ce qui vous arrive ? Besoin de changer d'air. Ludovic ne vient pas. Voilà 20 minutes que je l'attends. Pour son premier dimanche, il aurait pu faire un effort. Il vient ? Non. Alléluia, alléluia. Il vient de voir la fille du château. C'est pour elle. Tu as vu sa robe ? Elle est jolie, sa robe. C'est une bonne sorte. Sale voyou. C'est ta gueule, esclave. C'est toi qui as monté celui-là, hein, petite garce ? Pierre ! Des excuses à mademoiselle, tout de suite ! Des excuses, tout de suite ! Laissez-la, Pierre, ça n'a pas d'importance. Mademoiselle est trop bonne. Ah la vache ! Pourquoi avez-vous fait cela ? Parce que je vous déteste ! Saleté ! Pierre ! Je vous demande pardon. Voulez-vous que... Vous, lâchez-moi. Venez, Pierre, le rapporteur. Il t'a fait mal ? Oh, je ne suis pas une bosse près. Une bosse de cocher, tu penses ? Mais à toi, il t'a fait mal ? Ce n'est pas lui, c'est elle. Non, t'en fais pas, on les aura tous les deux, la fille et le cocher. Où est-ce qu'il veut encore celui-là ? Félicitations, vous avez une artillerie de premier ordre. Oh, vous, le milliardeur, on ne vous a pas sonné, hein ? Oh, le tueur du cancer, bouge-toi. Est-ce que je vois que vous n'aimez pas les chatelettes ? Non, et vous non plus, je ne vous aime pas. Mais ça tombe bien, moi, je n'aime pas quand même. Vous voyez, nous avons tout de même quelque chose en commun. À bientôt, mademoiselle. Le voilà, enfin. Il nous cherche. Ah, docteur, vous vous croyez dans une barre ? Eh bien, voyons, qu'est-ce qu'il y a ? C'est monsieur Mercier qui arrive, monsieur le curé. Ah ! Oh, raté, fratresse ! Tu arrives pendant la messe édite. Qu'est-ce que vous voulez ? Il y avait si longtemps que je n'avais pas couché dans un bon lit, madame. Baisse la tête. Vous avez bien dormi, pas de fière ? Comment va votre épaule ? Je ne la sens plus, vous faites des miracles. Ne parlez pas de miracles ici, je suis chez un concurrent. Rénédical. Je rentre au magasin. Ludovic ne t'attarde pas. Docteur, j'espère que vous continuerez à venir à la messe. Dieu a ses clients, mademoiselle, j'ai les biens. Oui, mais Dieu est gratuit. Avant de les prendre la péridise, il faut que je vous présente à notre vieille Abbé Montel, le curé de la paroi, Sandra Vaud. Ah, je n'aime pas le curé. Mais si, mais si. Je suis sûr que vous aimerez celui-ci. Jamais pas de rêve. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Ça lui fera plaisir. Drôle de dimanche. Bonjour, tout-bib. Bonjour, curé. Monsieur, merci, sans doute. Oui, enchanté de vous connaître, monsieur le curé. Il n'osait pas venir. Confieure-toi. Oui, alors j'ai dû insister. Monsieur ne me paraît pourtant pas appartenir à la race des timides. Soyez le bienvenu ici, mon enfant. Et merci pour votre visite, qui me touche profondément. Mais, asseyez-vous, je vous en prie. Ah non, 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 ne s'arrête que. Chaque citoyen français qui se respecte a deux devoirs à remplir le dimanche. Ah oui, je sais. La messe et l'apéritif. Exactement, oui. Non, on était simplement venu te dire que pour la cloche, c'est une affaire faite. Monsieur Mercier tient absolument à te l'offrir. La cloche. Comment dis-tu ? Ce pourrait-il... Il n'a jamais été question. Ah, il est furieux que je t'en ai parlé avant lui. Il voulait absolument te faire la surprise. Ah, mais elle est faite, et bien faite. Notre église est pauvre, mon cher enfant. Et voilà 15 ans que je poursuis ce rêve. Impossible, une cloche neuve. Que Dieu vous bénisse pour m'avoir procuré cette joie. Ah, c'est la moindre des choses. Le docteur vous a très bien expliqué le coup. Je vous remercie. Et elle s'appellera la Ludovic, bien entendu. C'est un joli nom, sa porée de cloche. Elle est en route maintenant. Il est temps de changer de crèmerie. Il y a dix ans qu'il s'ingénie à blasphémer. Ça n'a plus d'importance. Il y a eu des seins très mal élevés. Hein ? Merci, mon fils. Merci et que Dieu vous protège. Entre lui et le docteur, tous les espoirs me sont permis. Merci, monsieur le gré. Brave enfant. Voilà une bonne chose de fait. Avouez que je m'en suis pas mal tiré. Ah, bien évidemment. J'aime beaucoup les plaisanteries, docteur. Surtout celles qui rendent un pareil son de cloche. Voyez-vous, mon cher Ludovic, il était indispensable que votre premier geste d'homme riche fût en faveur de l'église de votre village. C'est la meilleure manière de vous faire pardonner vos millions. Désormais, chaque mauvaise langue portera le poids de cette cloche. C'est pas magnifique. C'est magnifique, mais c'est cher. Allons donc, allons donc. Un placement de père de famille. Vous verrez à l'usage. Chapeau. Chapeau.